L'équipe Biorcell 3D est spécialisée en oncologie dans le développement d'outils précliniques et notamment des modèles de culture en trois dimensions appelés tumeurs artificielles. Nous pouvons vous proposer deux types de services, soit le développement à façon de nouveaux modèles de culture en trois dimensions pour vos tests, ou bien des tests de screening à façon et à haut débit réalisés au sein de l'équipe à partir de modèles que nous avons déjà développés. Voici le processus de screening que nous vous proposons. La première étape consiste à produire et valider les tumeurs artificielles. Elles sont formées dans des microplagues de culture 96 ou 384 puits, sous atmosphère stérile et par un opérateur qualifié. Les cultures sont ensuite stockées dans un incubateur automatique capable de gérer 8 microplagues de culture simultanément, correspondant à plus de 3000 échantillons analysables. Puis, grâce à son bras robotisé, les cultures sont transférées vers l'automate de lecture. Ce lecteur multimodal d'imagerie cellulaire associe la microscopie numérique automatisée à des modules classiques de fluorescence ou d'absorbance. Il est utilisé dans les premiers jours de culture pour valider la formation et la reproductibilité des tumeurs artificielles, en mesurant leur taille moyenne. Une fois les tumeurs validées en termes de répétabilité de taille, elles peuvent ensuite être traitées. Selon la nature des tests réalisés, c'est-à-dire des tests de screening à haut débit, ou bien des tests de toxicité, les cultures pourront être traitées et analysées pendant 20 jours. Il s'agira de réaliser le plan de plaque du ou des traitements et de programmer les différents types de lecture. Dans cet exemple, les tumeurs sont traités avec des doses croissantes de différentes molécules et leur taille est analysée quotidiennement pendant 10 jours. Différentes analyses sont ensuite réalisables à partir de ces données de taille, telles que des courbes d'inhibition de croissance par rapport aux témoins. En parallèle des analyses d'inhibition de croissance, des tests de survie qualitatifs et quantitatifs sont réalisés, tels que le test LifeDead et le test d'activité métabolique. Nous pouvons réaliser également des tests de survie clonogénique ou bien des immunomarquages d'intérêt. D'autres tests peuvent être développés selon vos besoins grâce à un service support dédié. Nous pouvons vous proposer, pour vos études, un panel de lignées déjà développées, issues de tumeurs du sein, de la prostate, de l'ovaire et du poumon. Comme évoqué au début de cette vidéo, si vous souhaitez utiliser d'autres modèles, nous pouvons les développer pour vous. N'hésitez pas à nous contacter. Sous-titrage Société Radio-Canada